et alors bonsoir aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo donc sur les gem sparks donc c'est les gem sparks ça va être les éclats en fait de gemmes de feu, gemmes d'air, gemmes d'eau, gemmes cosmiques peu importe donc c'est ce qui va vous permettre d'augmenter les gemmes à partir du niveau 25 en plus donc d'un petit peu plus de gemmes donc on va regarder un petit peu tout ça on va regarder les quantités notamment de gem sparks qu'on a par niveau à recycler et surtout on va regarder combien on a, enfin quelle est l'optimisation en fait pour loot collect une gemme donc première chose les gemmes sparks, donc les édincelles ça va être, gemmes de feu c'est ça, eau c'est ça, air c'est ça, ecosmiques c'est ça donc ça coûte 30 000 par spark donc que ce soit au craft pour faire une spark ou au loot collect pour passer d'une spark à de la poussière de gemmes vous pouvez le faire à l'infini, c'est pas de problème, donc voilà, simplement la méthode globale d'obtention de ces sparks ça va être en recyclant des gemmes donc des gemmes cosmiques, notamment on va faire un petit test, on va regarder, on va prendre quelques petites gemmes là j'ai une spark d'air donc vous pouvez tomber des sparks random, ne serait-ce que dans les coffres Uber 10 vous pouvez tomber des sparks mais là où c'est vraiment intéressant c'est les coffres Uber 11, sachant que dans les coffres Uber 10 vous ne pouvez pas tomber des gemmes crystallines mais dans les coffres Uber 11 vous pouvez, donc voilà, on va s'arrêter sur ça donc j'ai eu, comme vous pouvez le voir, quelques petites sparks donc là, enfin j'ai eu une spark de gemmes au collecte donc dans un coffre voilà, ceci étant dit, j'ai eu une petite gemme crystalline qui d'ailleurs, ma foi, n'est pas dégueu, juste un petit rempouvoir un petit peu bas comme vous pouvez le voir, je vais recycler, enfin je vais regarder le prix, donc ça va être 1 voilà, donc là j'ai une gemme crystalline niveau 1, je peux la recycler pour donc 2, pour une spark je vais la monter au niveau 10, et vous allez voir que ça ne bouge pas et normalement ça devrait être la même chose jusqu'au niveau 25 on va vérifier, peut-être niveau 15, ça passe à 2, j'en sais rien, ouais voilà, éventuellement et ensuite, là où ça va devenir intéressant, c'est que je vais monter, je vais venir monter jusqu'au niveau voilà, vous allez voir, enfin ça ne change rien, donc voilà je vais monter jusqu'au niveau 25 et là vous allez voir, je passe à 4 voilà, donc là ça devient intéressant ceci étant dit, je vais brièvement vous résumer en fait la quantité de spark que vous allez avoir par recyclage à partir du niveau 25 donc 25 effectivement, comme vous pouvez le voir, ça va vous donner 4 sparks 26 ça va vous donner 6 27 ça va vous en donner 8 28 ça va vous en donner 12 29 ça va vous en donner 16 et 30 ça va vous en donner 20 voilà alors maintenant à quel moment ça va être rentable de le faire ? ça, ça va un peu dépendre de vous et de la quantité de choses que vous avez donc par exemple, moi vous voyez, je commence à être un petit peu short mais j'en ai probablement plus que la majorité des joueurs débutants voilà donc j'ai pas grand chose dans mes mêmes vies, j'en ai que 3 je commence à plus avoir beaucoup de petits bugs de la pisse mais voilà, globalement, j'ai quand même de quoi améliorer quelques petites j'aime donc si vous avez largement les capacités d'augmenter votre gem au niveau 27 avec des optibugs de la pisse vous pouvez prendre le risque de monter votre gem de 26 à 27 même de 25 à 26 pour donc avoir 2 procs en plus ça voudrait dire que pour monter votre gem vous devriez avoir un seul coup d'upgrade voire 2, même pas plus 2, vous ne rentabiliseriez pas vous seriez égal et si ça vous prend un seul coup d'upgrade avec un seul optibug de la pisse vous feriez littéralement le double de poussière de vie donc si vous voulez mon avis le simple à dire que ce soit au niveau 25, ça suffit voilà après, vous pouvez très bien si vous voulez faire de la dépense, monter un petit peu plus haut mais moi je m'arrête toujours à 25 et d'ailleurs le niveau 25, c'est pour moi le niveau le plus simple pour reconnaître si votre gem est plus ou moins bien déjà au niveau 1, on peut s'en rendre plus ou moins compte avec l'expérience mais au niveau 25, c'est là où ça va être intéressant d'observer cette petite gem donc là, à l'œil nu, je vais pouvoir vous dire que en termes de rendre pouvoir, elle n'est pas trop mal elle est juste un tout petit peu short quand même je pense qu'on va être tourné sur du rouge-jaune on va peut-être avoir une stat en vert mais là, de ce que je vois il y a très probablement une petite proc en coup critique et je dirais deux en dégâts critiques on va vérifier mais je pense qu'on va tabler là-dessus petit doute mais je pense qu'on va tabler là-dessus non, effectivement il y en a une sur dégâts physiques quand même j'ai eu un doute avec la dégâts physiques mais globalement, comme vous pouvez le voir on a une stat verte du rouge et du jaune donc voilà c'est une gemme qui n'est pas trop mal elle n'est pas dégueu et à partir de ça vous pouvez voir donc que cette gemme peut honnêtement être équipée il faut juste garder à l'esprit que vous allez pouvoir changer cette petite cette petite proc de coup critique vers ailleurs simplement et ensuite vous enfin après c'est vous qui gérez les procs que vous avez donc selon la quantité de procs que vous avez sur le reste de vos gemmes c'est vous qui voyez mais dans tout le cas il n'en faut aucune sur les coups critiques vous pouvez très bien enlever d'ailleurs la stat de coup critique pour des PV c'est une possibilité si vous ne voulez pas avoir trop de coups critiques inutiles mais voilà globalement c'est une bonne gemme donc je pourrais l'équiper ou je pourrais la loot collecte voilà le choix est vôtre mais pour ce qui est donc de farmer les éclats ça va s'arrêter là simplement vous allez monter votre gemme au niveau 25 si elle vous plaît vous la gardez vous l'équipez sur un personnage ou sur votre mail peu importe vous l'améliorez comme vous voulez si elle vous plaît pas vous la recyclez et ça va être comme ça que vous allez fermer vos sparks alors autrement n'hésitez surtout pas à faire quand même la rotation habituelle c'est à dire d'augmenter toutes vos gemmes stellaires au niveau 15 et de les recycler en revanche sachez que ça va vous coûter beaucoup de flux comparativement à simplement recycler instantanément toutes les gemmes stellaires et garder uniquement les cristallines pour les monter en revanche ça va vous demander beaucoup plus de farm de ne pas recycler les gemmes stellaires et de vous occuper enfin d'améliorer les gemmes stellaires et de les recycler au niveau 15 ça va vous donner enfin ça va vous demander beaucoup moins de farm mais ça va vous demander beaucoup plus de flux alors qu'à l'inverse si vous farmez enfin si vous recyclez directement les gemmes stellaires au niveau 1 vous aurez moins de poussière de gem vraiment beaucoup moins mais ça vous coûtera beaucoup moins cher au niveau du temps voilà donc vous pouvez faire un mélange des deux moi ce que je dites vous qu'après avec la poussière de gem vous pouvez faire les sparks vous pouvez les créer ça coûte rien littéralement vous perdez rien si vous faites une spark et que cette même spark vous la transformez en poussière de gem à l'infini vous pouvez le faire il n'y a aucune perte donc voilà c'est vous qui voyez dites vous simplement que voilà au niveau 25 la gemme est idéale pour la recycler et c'est le moment idéal pour vous rendre compte de la qualité de la gemme voilà j'espère que ça vous aura été utile salut tout le monde bye salut tout le monde